Musique Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais réaliser mon premier vlog sur le thème des livres de contes et je vais vous parler en particulier du kakebo. Donc le concept du kakebo c'est en fait un livre de contes qui fait aussi office d'agenda et de journal intime et le concept vient du Japon. Donc en fait l'auteur Dominique Leroux c'est une femme qui habite au Japon et elle a eu l'idée en fait de réaliser le kakebo mais qui soit adapté en fait à la vie occidentale. Il faut savoir qu'au Japon vous avez diverses versions du kakebo, par exemple un pour un enfant de 8 ans qui commence à avoir de l'argent de poche de ses parents et qui doit donc apprendre à gérer l'argent, enfin son propre argent pour la première fois de sa vie. Donc c'est un apprentissage qui est assez important pour ses futures responsabilités. Vous avez aussi le kakebo pour les jeunes adolescentes, les futures mamans, voilà. Il coûte aux alentours de 12-13 euros, donc c'est pas si cher que ça parce que c'est plus cher qu'un agenda normal ou un cahier je vous l'accorde mais c'est beaucoup moins cher qu'un agenda en cuir qui va vous coûter 40 ou 50 euros par exemple. Alors je vais vous présenter donc le kakebo en même temps je vais essayer de vous montrer. Donc à l'intérieur vous avez toujours en fait des petits motifs fleuraux que je trouve absolument ravissants comme ceci et vous avez en fait au début une bonne dizaine de pages qui vous présentent le kakebo. C'est beaucoup mieux expliqué dans ce livre-ci que ce que je vais faire aujourd'hui. Vous avez aussi des idées pourquoi, dans quel but il faut tenir un livre de contes. Ensuite vous avez un calendrier, donc une vue générale de l'année. Vous pouvez noter par exemple les anniversaires, les dates importantes de votre année 2011. Oui en fait l'agenda il commence en même temps que l'année civile donc c'est vrai que je vous en parle un peu tard. Moi je l'ai eu seulement en février en fait donc je trouve que c'est jamais trop tard pour commencer à tenir son budget et commencer à faire des économies. Donc ici en fait vous avez la première page du mois. Chaque mois en fait s'accompagne d'une couleur. Par exemple pour le mois de janvier c'était la couleur bleue. Et vous avez une vue générale pour le mois. Donc ici vous avez toutes les semaines par colonne et les jours par case. Ça peut servir d'agenda, de journal intime, vos pensées du jour, une phrase que vous avez appréciée, une citation. Enfin vous notez vraiment ce que vous voulez, c'est votre agenda. Vous avez une case verte qui est intitulée revenus. Et en fait c'est là que vous mettez par exemple le montant de votre salaire, le montant d'une allocation que vous prévoyez de recevoir. Vous faites le total. Et juste en dessous vous avez une case qui est nommée dépenses. Et c'est là que vous mettez toutes les dépenses que vous avez déjà prévues ainsi que les dépenses auxquelles vous ne pourrez pas échapper. Par exemple votre loyer, la facture d'électricité, la facture d'assurance, etc. Ensuite vous faites le total du budget de janvier et ce que vous avez en espèces. Vous tournez la page et vous arrivez sur la page de la semaine en fait. Donc vous avez chaque jour colonne par colonne. Et ici la première colonne c'est la colonne des dépenses prévues. Vous renotez toutes les dépenses que vous avez prévues mais uniquement pour la semaine en fait cette fois-ci. Et vous faites le total de ce que vous prévoyez de dépenser. Ensuite le travail quotidien. Vous avez une case qui est intitulée espèces. Et c'est là que vous mettez ce que vous possédez en liquide en fait. Par exemple dans votre porte-monnaie. Et vous avez une colonne très très longue pour mettre toutes les dépenses du jour. Par exemple vous avez été acheter une baguette de pain. Vous notez une baguette de pain à 1,20€ par exemple. Ensuite je ne sais pas vous avez mangé un sandwich à midi. Sandwich 3,50€. Enfin voilà. Et ainsi de suite. La journée finie. Vous faites le total de vos dépenses. Vous faites la différence pour savoir ce qu'il vous reste dans votre porte-monnaie. Alors ce que j'apprécie énormément dans le kakebo c'est que vous pouvez voir ici que vous avez plein de petites cases. Voilà. Et en fait ces cases sont intitulées mémo. Et c'est là-dessus que vous pouvez écrire toutes vos pensées du jour. Ou bien ce que vous devez faire. Une citation que vous avez appréciée. Donc ça c'est vraiment le côté sympathique et convivial du livre de contes. Et alors l'originalité évidemment c'est que l'auteur en fait fait une note par semaine sur une petite phrase philosophique en fait par rapport à l'argent. Alors par exemple la première citation de la première semaine de janvier c'était « L'une des grandes joies de la vie simple est de partager ses astuces et ses réalisations avec d'autres. De construire une contre-culture dans laquelle les êtres humains peuvent vivre mieux et plus satisfaits. Et aider l'humanité à vivre de manière plus sensée et plus humaine. » Alors en fin de semaine ce que vous devez faire c'est que vous avez en fait un total par poste. Et donc vous notez par exemple repas. Tout ce que vous avez dépensé en repas. Tout ce que vous avez dépensé en loisirs. Tout ce que vous avez dépensé en téléphonie etc. Vous faites le total de vos dépenses. La différence avec ce que vous avez prévu. Et la somme restante en fin de semaine. Il vaut mieux évidemment que cette somme ne soit pas négative. Donc voilà et c'est comme ça pour chaque mois et chaque semaine. Vous avez également une page pour chaque mois pour tous les mouvements bancaires. Ce qui peut être pratique aussi pour avoir une vue générale sur votre compte bancaire et bien le tenir à l'oeil. Et à la fin vous avez en fait un récapitulatif de chaque mois où vous pouvez noter le total dépensé par mois. Pour avoir un bilan à la fin de l'année par exemple. Et après vous avez des pages assez sympathiques par exemple qui s'intitulent notes et listes. Vous avez également crédit en cours, contrat, my home, épargne, suivi médical, tenue à jour des documents, sortie, invitation, projet, rêve. Alors ce que j'apprécie aussi énormément c'est que vous avez beaucoup plus de recul sur la manière dont vous avez dépensé votre argent. Et comment dire, en fait vous allez automatiquement faire un travail sur vous même, sur votre manière de gérer votre budget. Personnellement j'ai déjà commencé à faire des économies grâce au Kakebo. Parce que je me suis rendu compte à quel point je dépensais pour des choses pas inutiles mais comment dire, dont j'avais pas forcément vraiment besoin. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses vraiment où j'achetais en fait par substitution en attendant de pouvoir acheter ce que je voulais vraiment. Et maintenant donc je préfère économiser, attendre un peu plus longtemps et m'acheter quelque chose entre guillemets de plus grande qualité. Mais que j'aimerais vraiment beaucoup avoir. Et puis aussi en fait l'attente ça me permet de mesurer à quel point je désire quelque chose ou pas quoi. Donc quand je l'ai je suis encore plus contente qu'avant. Donc c'est vrai qu'on fait en fait un auto-travail sur nous même quand on tient ce genre de livre de comptes. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est vrai qu'au début quand on doit s'y mettre c'est pas évident. Parce que ça demande une certaine rigueur. Mais une fois qu'on est dedans on prend l'habitude de noter chaque soir, de garder les tickets etc. Donc c'est vraiment... Voilà moi je le conseille au moins à tester quoi. Enfin vous allez rien y perdre je pense. Ça peut toujours servir au pur d'agenda si vous n'arrivez pas à tenir votre budget avec. Donc voilà. Depuis le mois de février en fait je dépense beaucoup moins qu'avant. La seule grande folie en fait que j'ai faite c'est l'acquisition de ceci. Oui c'est le 7 Urban Decay pour leur 15 ans d'anniversaire. En fait je l'ai eu grâce à ma tante et à mon oncle. Que je remercie très fort. Donc voilà. J'adore ce 7. Alors là il est plastique. Voilà à quoi ça ressemble. Ces crayons sont absolument magnifiques. D'une grande qualité. Donc je regrette absolument pas de l'avoir voulu. Je tiens à préciser que je reviendrai avec les tutos. En fait justement puisque je fais pas d'achat ni rien je teste pas vraiment de nouvelles couleurs. Alors je me maquille presque tous les jours pareil. Alors aujourd'hui j'ai fait... Oula en plus j'ai l'impression que c'est pas très symétrique ce que j'ai fait. J'ai juste fait un maquillage assez simple. Voilà. Je vous le ferai en tuto si ça vous intéresse. C'est juste qu'en ce moment j'ai vraiment vraiment pas le temps. Je ferai un vlog sur l'avenir professionnel qui a été inspiré donc par Magique Cosmétique qui a fait un vlog sur ce thème-ci. Et vous comprendrez pourquoi je peux vraiment pas faire de vidéo en ce moment. Mais je reviendrai avec plein de tutos ça c'est promis. En plus j'ai plein d'idées. Je veux faire tellement de trucs. Le problème c'est que je veux faire trop de trucs et que je sais plus par quoi commencer du coup. Enfin bref. C'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère que ça vous aura plu. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.